Bonjour à tous, allez, on va faire un H.O. On pourrait appeler ça la formule H.O. Donc bien entendu, on va vous parler de Star Wars 9, épisode 9. L'Ascension de Skywalker. L'Ascension de Skywalker. On va vous faire un retour, une première partie de la vidéo, no spoil. On va essayer, faire attention. Si jamais tu pars dans du spoil, je te frappe. Et pareil, tu donnes un petit... Et puis ensuite, on vous laissera un petit temps pour dégager, pour fuir. Et puis enfin, une partie spoil. Non pas qu'on a envie de spoiler, mais il y a des gens... Enfin, je pense que d'ici la fin de la semaine, il y a beaucoup de gens qui vont aller le voir. Et puis ces gens-là, ils seront intéressés d'avoir peut-être notre avis ou nos impressions sur ce sujet-là. Donc, je vais commencer pour la partie no spoil. Première sensation du film, pour moi. Un film qu'on m'avait vendu en deux temps. C'est vrai qu'on sent, à un moment, il y a un break. Pour moi, il y a une première partie de film où on essaye de récupérer plein de choses. Et on sait ce qu'on essaie de récupérer. Et ce que j'ai, nous, on ne veut pas taper sur un épisode plus qu'un autre. Mais vous imaginez bien qu'il y a un problème. C'est clair. Ça se voit tout de suite. Et puis ensuite, il y a une partie conclusive. Moi, la première chose qui m'a déstabilisé... Alors déjà, la première chose que je veux dire, c'est... Le film m'a réconcilié avec la licence. Voilà. Pour moi, le film a été thérapeutique. Il m'a fait énormément de bien. Ça m'a soulagé, je dois le dire. Et ouais, je suis désolé. Ne t'inquiétez pas, il va lancer des saucisses. Moi, ça m'a soulagé. Moi, ça m'a soulagé. C'est un film qui m'a fait du bien. J'en attendais rien. Je l'ai dit dans le live. J'en attendais absolument rien. Et là, je ne suis pas... Waouh, c'est le film de l'année. C'est Ibera, il est défoncé. Mais je souffle. Je me sens apaisé. Ça m'a fait du bien. J'ai envie d'aller le revoir. En plus, on a eu des convenus chez UGC. Parce qu'ils ont commencé une demi-heure plus tôt. C'est carrément honteux. Et ils nous l'ont mis en VO plutôt qu'en VF. Alors, ne criez pas dans les commentaires. Parce qu'on va encore se faire bâcher. Ouais, ouais, c'est mieux. Ça, c'est ton problème. Moi, ça ne me gêne pas. Ouais, je sais. Moi, c'est mon problème. J'ai fait six ans d'allemand. Donc, à partir de là, je galère un peu. Mais une chose est claire. C'est que moi, je voulais de l'AVF pour pouvoir me concentrer sur le film. Pour pouvoir me concentrer sur tout ce qui est egg. Tout ça. Pour pouvoir vraiment regarder tout partout. Et comme je ne suis pas très, très bon en anglais. Il a fallu que je regarde ça. C'est un détail. Je reviens sur ce que je disais. Ma première conclusion, c'est que je suis apaisé. Et que j'ai vu un film qui m'a plu. Maintenant, ce que j'ai vu aussi, c'est un début de film qui m'a extrêmement déstabilisé. Parce que c'est d'une densité atroce. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un film qui essaye de raccrocher les wagons d'un truc qui ne concitra pas, mais qui est de toute façon hubuesque. Parce que tout a été déconstruit. Et il est obligé. Il est obligé de reconstruire ce qui a été déconstruit. Et il le fait très bien. On en parlera dans la partie spoil. Il y a des clins d'œil qui sont juste des cadeaux pour les fans. des cadeaux pour notre génération. Voilà. Chose aussi qui m'a marqué. Et après, je te laisse la parole. J'ai trouvé que le son était vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Ça, ça m'a imprégné. Je trouvais que l'équilibrage du son était super. Que la musique était super. Et ce qui restera pour moi dans cet épisode, et on en parlera plus dans la partie spoil, parce que là, on ne peut pas s'étendre, c'est la densité qui est intégrée chez les personnages. C'est-à-dire que je trouve que c'est un film qui aurait mérité à lui seul une trilogie, presque. Au moins, on aurait dû faire deux films pour faire ce film. Tellement on est bousculé. Je vais en parler après. Tellement on est bousculé. Par contre, ce que j'aime, c'est qu'il a repris possession de ses personnages et qu'il leur a donné une profondeur on a de l'historie pour tous les personnages. On apprend plus sur chacun d'entre eux. On apprend même tout sur certains. Mais voilà, on apprend des choses sur Pau d'Amron qui donnent de la finesse aux personnages. On a une relation entre Pau et Finn qui est frontale, qui est dans l'opposition, qui a un peu une guerre de chefs qui est géniale. La princesse Léa est extrêmement bien traitée. Je trouve que le traitement du personnage Léa est très très bien fait. Il y a deux ou trois choses qui me gênent mais on y reviendra. Sui, je trouve aussi, gagne en émotions. On reviendra sur la scène en question mais il gagne en émotions. On a de nouveau un retour de l'humour mais de l'humour qui colle. C'est-à-dire qu'on a un 6PO qui revient, qui est présent pendant tout le film alors qu'il est quasiment absent dans les autres. Il est beaucoup plus présent. Les blagues, moi j'ai ri. Franchement, je me suis marré. Quand il y avait des blagues, elles étaient marrantes. C'était pas... Voilà quoi. Et voilà, il y a tout ça, toute cette construction de personnages où on a l'impression que chacun reprend son rôle et que chacun gagne en finesse et en contenu. Voilà, j'en ai dit beaucoup. C'est un peu brouillon. Je te laisse te lancer. C'est de la merde ! Non, 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 je vais être... On s'est fait un café aussi. Pour le début, je vais être positif. Non, c'est... Là déjà, moi, où je trouve que c'est pas mal, c'est que c'est un vrai Star Wars. C'est pas une copie d'un autre épisode. C'est pas une copie d'un 4. C'est pas une copie d'un 5. Au moins, il a son identité. Bon, après, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a dans le film, mais voilà. Au moins, déjà, on peut dire telle ou telle scène, c'est pas copié. On n'est pas dans la configuration du set où on a carrément un storyboard qui est identique. Il y a des repères par rapport aux autres épisodes qui font du bien en tant que fan, je dirais. Mais au moins, déjà, là, ce côté-là. Après, j'ai reconnu direct G.J. Abrams. C'est-à-dire que ça va à mille à l'heure. On a l'impression que ça fait comme un Indiana Jones. De toute façon, lui, hormis un ou deux films, il a toujours été comme ça. Ça va toujours à fond. Alors, si on n'aime pas, on risque pas d'aimer encore parce que ça va... Ouais, il va vraiment à fond. C'est un film où on a du mal à se poser. Alors, en plus, il y a ce que je disais au début, il y a cette introduction à mille à l'heure qui est une introduction où ça va très vite, trop vite, ça va trop vite. mais c'est pour se libérer de toutes les questions que vous avez. Réponse, 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 réponse. C'est pas le mille à l'heure de G.J. Abrams, ça. Parce que, comme tu dis, le mille à l'heure dure jusqu'à la fin du film. Ouais, mais après, G.J. Abrams, c'est un mille à l'heure parce qu'en général, dans ses films, tu prends par exemple à côté comment il filme. Ça va toujours très vite. Les personnages, ils sont toujours essoufflés. Enfin, voilà, c'est ça aussi. Ils courent tout le temps. Ils font toujours tout en accéléré. Ils sont acculés dans les décisions. Donc, c'est bien sympa. Après, en termes de comment c'est filmé, c'est top. Moi, j'ai trouvé par contre le film très, très sombre. Je ne sais pas si c'est le cinéma. Alors, j'ai la même... Parce que j'ai fait une remarque sur le son, que j'ai trouvé très bon. Mais j'ai trouvé que l'image manquait de piquer, manquait de ce qu'on appelle les vibrances sur Photoshop et de contraste, on va dire. Mais ce n'est pas vraiment le contraste, c'est la vibrance. Je trouvais que les couleurs étaient fades et que c'était un peu sombre. Je mets ça sur le goût du cinéma. On a la chance d'avoir un cinéma à Parly maintenant, Parly 2 à côté de Versailles, mais qui n'est pas un bon cinéma. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu cette remarque avec Joker, que j'étais allé voir et je n'avais pas trouvé l'image belle. J'étais allé voir un film d'animation avec ma fille, je n'avais pas trouvé l'image belle. Il y a un problème de réglage avec cet UGC, je suis d'accord. Mais je pense que c'est un problème de réglage. Ok, moi, tu vois les autres films que je suis allé voir. Là, c'est vraiment lui où j'ai trouvé que c'était... Moi, c'est pas la première fois. Après, je reviens, comme tu disais, c'est vrai qu'au moins, t'as un début de personnage. Les personnages gagnent en épaisseur. Peau Fineray. Mais bon, on revient, en fait, il a un peu effacé l'8. C'est ça. Les limites, on n'a pas vu le 8, c'est pas grave. Presque, ouais. Oui, c'est vrai. Il y a des clins d'œil. Mais si tu ne vois pas le 8, tu ne perds rien. Tu perds une petite romance avec Rose. Mais voilà, on se sent spoiler. L'actrice qui joue Rose s'en est tellement pris dans la gueule. J'ai appris ça. Après, je me suis renseigné après le live, effectivement, qu'autant vous le dire, elle a carrément décidé d'être présente, mais très absente. Sans spoiler, mais on peut le dire, parce que ça, tout le monde le sait, le retour, donc il y a le retour de l'Empereur. Donc voilà, il y a le retour de l'Empereur. Alors, moi, au début, j'étais extrêmement mitigé sur le retour de l'Empereur. Je me disais, bon, voilà, il y a autre chose, mais ça, ce sera pour la deuxième partie de la vidéo. Le retour de l'Empereur, bon, ok. Est-ce que c'était nécessaire ? Est-ce que c'est bien traité ? Je trouve que c'est bien traité. C'est bien amené. C'est pas bien amené, c'est bien traité. Disons qu'il a fait ce qu'il pouvait. Moi, c'est ça, en fait, que je retiens, c'est que, pour moi, Gigi Abraham, s'il était tellement dans un mur, qu'il a sauvé ce qui était sauvable. Alors moi, je me posais la question. Et sur ce côté-là, je dirais, oui, entre guillemets, le Paré a réussi, il a réussi à sauver ce qui était sauvable. Mais il y a plein de trucs qui ne vont pas et il y a plein de trucs qui... Tu vas te lâcher, tu vas te lâcher. Non, en fait, moi, ce que j'ai... Au début, je suis sorti du film et je me suis dit, la sortie de l'Empereur n'était pas nécessaire, il n'y avait pas besoin de ce personnage-là. Bon, voilà. Et puis, le temps, tu vois, qu'on rentre, comme quand on a bien fait. On a marché un peu, on a pris l'air. Je me suis dit, mais en fait, techniquement, il n'a pas le temps de constituer un autre personnage. Et là, il prend une assise, il prend un personnage qui a déjà une putain de story. Ah oui, oui, c'est sûr qu'il n'a pas besoin d'asseoir le personnage. Le personnage s'impose de lui-même et c'est en ça que je trouve que le personnage est bien emmené et ensuite, je le trouve bien traité parce qu'on a vraiment l'Empereur de l'Empire Contre-Attaque. On a vraiment l'Empereur du Retour du Jedi. On a l'Empereur qu'on connaît, l'Empereur Sith et c'est le même acteur ? Oui. Ah oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Le mec aura tout fait du début à la fin. Ah oui, oui. Et moi, j'ai trouvé que ça m'a rassuré. Au début, j'étais totalement con, totalement enfusqué, totalement courroussé. Je serais courroussé pendant la deuxième partie de la vidéo. Mais là, je trouve que c'est bien emmené. Au niveau des décors, au niveau des vaisseaux, au niveau de l'univers en lui-même. Moi, j'ai trouvé très intéressant le fait qu'on nous balade dans plusieurs planètes. De façon, parfois, très courte, mais il y a des clins d'œil sur beaucoup de choses. On reprend vraiment, on revoit un petit peu Jakku, on revoit Endor. Oui, on revoit des petits peluches. On revoit plein de petites peluches. Même ceux qu'on n'aimait pas, on les revoit un tout petit peu. Mais vraiment un petit peu. C'est ça justement ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont fait un temps plus original que les autres. C'est moins lourd, dingue, c'est quand même plus digeste comme film, même s'il y a ce rythme qui est angoissant, qui est oppressant. Finalement, est-ce que ce n'est pas une bonne sensation dans un film d'être oppressé ? On est dans un chapitre final. En même temps, il a fait... Il s'est dit que je vais à Mille à l'heure parce que j'ai plein de choses à expliquer. Parce que j'ai plein de choses à expliquer. donc il fallait que je le fasse comme ça. Je trouve qu'on voit des nouveaux vaisseaux. Il faut avoir l'œil. On voit des vaisseaux type... On voit un Profoundity. Alors, ce n'est pas le Profoundity puisqu'il est détruit, mais on voit des vaisseaux comme ça. Il y a une flotte effectivement en fin de film qui est énorme. On vous expliquera pourquoi après. Enfin, on partagera après. Je pense que les gens vont regarder la partie spoiler. C'est des gens qui ont vu le film. Moi, ça m'a plu. Je suis content d'avoir eu une diversité de personnages mais aussi une diversité d'extraterrestres, une diversité de lieux. Il y a des moments où on est dans un village. Il y a des moments où on est dans un truc un peu underground à la bordure extérieure pour la partie 6 PO. Voilà. Ça, moi, ça m'a bien épais. C'est plus original. Puis les petits persos, les nouveaux, ça va, ils sont bien aussi. Ils ne sont pas... Oui, alors l'espèce de petit droïde, là, il a du sens en fait au final. On ne va pas dire tout de suite laquelle mais au final, c'est intéressant. La femme chasseuse de prime qu'on avait entrevue dans des photos et des choses comme ça aussi. Elle, elle est très intéressante aussi. Elle va permettre de créer du... C'est un personnage qui crée du lien en fait. Donc, c'est vraiment sympa. Est-ce que pour toi, alors du coup, toujours en essayant de ne pas spoiler, est-ce que tu... Voilà, est-ce que c'est conclusif pour toi ? Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que... Là, je vais être un peu dur. Vas-y, non, non, mais c'est pas grave. Mais, entre guillemets, il a sauvé ce qui était, voilà, sauvable. Mais ça reste une trilogie qui est quand même vraiment, vraiment, beaucoup plus bas que les autres. parce que dès le début, ils se sont lancés dans quelque chose qui n'était pas la bonne idée. En plus, ils ont fait un 7 qui était un copier-coller. Mauvaise idée. Ils ont fait un 8 qui détruisait tout mais qui expliquait rien. Mauvaise idée. Et à partir du 9, là, ils se sont dit il faut qu'on construise quelque chose. Donc, il arrive tant bien que mal. ça, c'est pas mal. mais il aurait dû faire en fait l'épisode 9, ça aurait dû être l'épisode 7 limite. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ça aurait dû être le début, quoi. Moi, je suis pas content que ça se finisse. Est-ce que ce serait méchant ? Parce que tu te dis quand même, putain, là, on a peut-être tourné une page pendant un petit bout de temps. Je ne sais pas s'ils vont se retenter un Star Wars sur grand écran tout de suite. Surtout s'il marche ou pas, quoi. Je pense qu'il va marcher. Je pense qu'il va marcher parce que tu n'as pas envie d'y retourner ? Non, pour l'instant, non. Ah ouais ? Ah tiens, c'est marrant. C'est moi, quand j'ai vu l'épisode 7, l'émotion finale à l'émotion de revoir Luc, ça a été quelque chose qui m'a vrillé le cerveau et j'ai vraiment eu envie d'y retourner. Pour moi, c'est la meilleure conclusion possible et j'ai l'impression que je te rejoins, en fait. Ouais, voilà, avec le... tout le matériel qu'ils avaient fait, tu pouvais difficilement faire mieux, quoi. Après, bon, moi, l'Empereur, j'ai toujours dit que c'était une mauvaise idée. Bon, maintenant, l'Empereur revenant, ouais, je pense qu'il ne pouvait pas faire autrement de faire ce qu'il a fait avec l'Empereur. C'est le moins pire. C'est le moins pire, ouais. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour la partie no spoil. on va juste faire un léger résumé pour ceux qui vont nous quitter maintenant. Je fais le mien. Je fais le tien. Vas-y, je fais le tien. Fais ton résumé. No spoil. No spoil. Ouais. Bon, si vous aimez Star Wars, allez-y quand même. C'est toujours bien. C'est toujours plaisir. Ouais. Il y a de bonnes choses, quoi. Gigi Abrams, quand même, c'est... Il va faire un bon truc. Un bien beau. Moi, ma conclusion, c'est, ouais, il faut y aller. Je pense que c'est nécessaire d'y aller. Moi, ça a mis des pansements sur tous les bobos que j'avais. J'avais beaucoup de bobos sur Star Wars et cet épisode, il m'a mis des pansements partout. Ça m'a fait du bien. Ça m'a apaisé. J'ai apprécié des personnages que je n'aimais pas. Je trouve que tous les personnages sont intéressants. Ils ont tous un... Ils ont tous un... un bon fond et... Et... J'ai... Ils sont tous exploités comme je l'attendais. On va y revenir, mais il se passe des choses et des cliffhangers dans le film qui font que je me dis ah ouais, putain, super. Donc, tous les personnages ont pris du sens pour moi. Leur présence à la fin de ce film, au final de ce film, se justifie systématiquement. Tous les personnages se justifient. Ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que quand je dis ça, je dis même film. Tu vois ? Et... Et voilà. Et je trouve que c'est très bien. Et puis, comme disait Nico dans le live, putain, c'est un Star Wars. Tu ne peux pas rater un Star Wars. Il y avait un silence dans la salle pendant les quoi ? 2h20 ? Peu moins de 2h20 ? Il n'y a pas eu beaucoup de réas. Il n'y a pas eu beaucoup de réas, mais il y a eu un... Non, mais moi, je trouve que c'était positif. Il y a eu un silence de cathédrale pendant ce film. Ça a été... Les gens étaient... On ferme notre gueule. Enfin, il n'y en a pas un qui s'est dit... La personne qui a applaudi à la fin, quoi. Ouais, ça ne se fait plus, ça. Ça ne se fait plus. Non, moi, je ne suis pas hype, mais je suis content de ce Star Wars. Ça m'a fait du bien. Donc, après, ça ne tient qu'à moi. Je pense que les gens qui nous regardent, c'est un peu les gens qui nous ressemblent. La communauté, c'est les gens qui nous ressemblent. De toute façon, il faut se faire son propre avis. Il faut y aller. Alors, on va faire un intermède. Là, je vais mettre une petite vidéo, un petit truc. Vous avez quelques secondes pour vous casser parce que là, on va tout dire. Mais vraiment, tout dire. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et donc, en fait, allez, là, on a le droit de... Bon. Alors, moi, je peux continuer à fou en disant j'ai trouvé ça bien. Non, mais j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bien. Oui, en règle générale, ça va. Toi, t'es là. D'accord. Vas-y. Ben, écoute, je te dis, comme on avait parlé... c'est lui le méchant de la page maintenant. C'est moi maintenant, c'est moi le méchant. mais... Merci. Le titre, ça ne va pas. L'incension de Skywalker, c'est à hold up. Oui, je comprends. Pourquoi tu dis ça ? Explique, vas-y, tu peux y aller, là. Eh ben, l'incension de Skywalker, le seul Skywalker, c'est toujours... Ben. Voilà. Ou aussi, Kylo, reine. Reine. Voilà. Et pas reine. Il y a des idiots qui disent Kylo, reine. Ça, c'est inexcusable. Ils disent pas Kylo, reine. Ils disent les chevaliers de reine. Voilà. C'est vraiment... Les chevaliers de reine. Un bijou dans la série. C'est mieux les chevaliers de reine, ouais. Alors, en plus, c'est des chevaliers sans épée, mais bref, on va commencer par eux. Tiens, commençons par eux. Chevaliers de reine. Bon. Ben, c'est la garde prétorienne du 8, quoi. Ouais. Ils sont là, ils sont jolis, ils se font péter la gueule et... C'est lui qui les bâche. Ouais. Plutôt facilement. Carrément, à partir du moment où il a un sabre et il sert à rien. Ouais. Voilà. Ça c'est fait. C'est fait, ça c'est fait. Donc, pour toi, effectivement, il n'y a que Ben qui est le dernier Skywalker et le contresens pour toi, c'est que ce soit une Palpatine. Qu'il y a un gros spoil. Voilà. Rey est la petite fille de Palpatine. Un bijou. Bon, alors là, soyons clairs. Moi... J'ai rigolé. Ah ouais, j'ai vu. Je disais que la salle n'a pas beaucoup réagi, mais toi, tu as été plein de réactions. Autant le retour de Palpatine après coup se digère parce que c'est bien traité, c'est bien amené, autant la filiation avec Rey ne sert à rien. C'est une fausse... Je ne sais pas pourquoi, ils veulent absolument que dans Star Wars tout soit familial. Ouais, alors l'histoire, l'idée, c'est de dire que ouais, mais pour qu'elle ait un penchant comme ça pour le côté obscur et une puissance du côté obscur, elle ne peut être que la petite fille de Palpatine. Donc, lui-même est petit-fils de petit-fils de petit-fils. Alors, il y a un mec qui est un fan de l'univers légende ou canon et qui va nous dire oui, oui, mais doit-on être le petit-fils de quelqu'un pour pouvoir avoir un penchant pour le côté obscur et avoir une prédominance pour le côté obscur ? Si on comptait qu'en plus, ils inventent un truc, c'est que... On n'a plus de Médichlorien, c'est déjà pas mal. J'ai cru qu'à un moment, on allait avoir droit à du retour de Médichlorien. Ouais, comment c'était amené, ça ne m'aurait pas forcément gêné, mais... On va reprendre depuis le début du film. Déjà, pourquoi l'Empereur revient ? Au moins, il ne s'est pas pris la tête. En 5 minutes, c'est bouclé. Ouais. Dans la série, ça va vite, là, ça va très vite. Là, en l'occurrence, c'est parce que ça vient vraiment des romans Riposte. Ah oui, oui. Ça colle vraiment avec ce qui a été écrit dans Riposte 1, 2, 3. C'est que, de toute façon, il avait planqué tout ça et jamais il n'a imaginé passer la main et il est resté en stand-by de passage de main. D'ailleurs, il le dit, il a manipulé tout le monde et a commencé par Kylo Ren en disant, mec, toutes les voix que tu entendais, c'était moi. C'était moi. J'ai beaucoup aimé le... Comment il s'appelait l'autre méchant, là ? Snoke. Le Snoke dans la bouteille. Ouais, l'espèce de... En fait, il les clone parce qu'il a des serviteurs qui clonent un peu tout et n'importe quoi et au début du film, on voit des Snoke cloner dans des bouteilles. Donc, en fait, Snoke n'était qu'une enveloppe. J'imagine que J.D. Abraham n'avait pas inventé Snoke pour ça. Mais il a dueté... mais bon, il a fait avec... Avec ce qu'il fallait. Ouais, Puis Rian Johnson, va te faire foutre, Rian Johnson. Rian Johnson, va te faire foutre. Comme Rian Johnson avait dit, va te faire foutre, J.D. J. Borde 8. Il y a ce passage absolument merveilleux de Rey qui jette le sabre laser dans les flammes et du fantôme, je sais pas, de l'émanation de force de Luke qui rattrape le sabre et qui dit, on traite pas un sabre de Jedi comme ça. Je pense que là... Après, tu vois, le souci, c'est que... C'est clair. Ouais, mais il s'entretrolle mais en même temps, ça fait que le personnage, il part dans tous les sens quand même. c'est quand même con. Ouais. Dans le set... Ouais, mais tu sens, je sais pas si t'as vu, mais Mark Hamill, Mark Hamill a une jubilation à le dire. Ouais, mais... Du genre... Dans la construction du perso, c'est quand même con, quoi. Le set, tu le vois, ça fait... Le gros Jedi de la mort en rentre sa montagne. Après, il jette son sabre à aller vous faire foutre et puis Ria, il revient. Non, on traite pas son sabre comme ça. Je vais là-bas. Mais ouais, mais tout le film est comme ça. Tout le film est en mode droite, gauche, haut, bas, parce que, voilà, il est obligé. Donc oui, donc, reine, petite fille de l'Empereur, pour moi, c'était pas nécessaire. Je pense qu'elle pouvait avoir une impédance pour... De toute façon, avoir une impédance pour le côté obscur, c'est avoir... c'est avoir de l'ouverture pour la force en soi. Donc c'est pas nécessaire. Ouais, tu te fais envahir par l'envie, la peur... voilà, donc... Enfin, c'est... Il n'y a pas de lien de filiation avec Anakin Skywalker et l'Empereur, tu vois. Et pourtant, ben, Vador, il est là pendant un bon bout de temps et c'est vraiment le seigneur des Sith, quoi. Donc bon, voilà, ça c'était un peu... Voilà. Ben, Ben Solo, ben moi, j'ai bien aimé, écoute... Ouais, ouais, enfin... Moi, j'ai adoré la scène. On revoit... Ben, Han Solo. Ouais. Alors il y a Han Solo qui arrive. Ça m'a ému, moi. Moi, ça m'a... Là, le perso, il va décoller. Là, ça va changer. Là, on va avoir le retour du Skywalker. Puis en fait, malheureusement, ça redescend petit à petit. Le moment où il lui dit je t'aime sans lui dire, Exanter lui répond I know. Reprise et méga super... Le sucre dans la bouche, l'hostie dans la bouche du fan de l'Empire Contre-Attaque. Parce que scène qui n'était pas écrite, qui a été inventée par les... Enfin, la réplique de Solo a été faite comme ça, ils l'ont gardée. Ah, putain, deuxième hostie après l'histoire du sable. chronologiquement, on s'en fout, on n'est pas chronologique de notre analyse. Mais ça, déjà, et le retour de Solo m'a vraiment fait plaisir. Très surpris de l'absence de Haydn Christiansen puisqu'il y avait eu des racontards comme quoi il était présent sur le plateau où il n'apparaît pas. est-ce qu'il a été cuté ? Peut-être. Je crois avoir lu qu'il avait été cuté au final, un truc dans le genre. La princesse Léa ? Ils ont réussi à... Avec les scènes qu'ils avaient avec elle, ils ont réussi à faire un truc qui tenait plus ou moins la route, donc ça va. Je trouve... Donc, elle meurt, autant dire, pour de vrai. Et... Mon Dieu que c'est beau. C'est un peu rapido, mais bon... Enfin, ouais, c'est pareil, ils n'avaient pas tellement le choix, donc ils l'ont fait. qu'ils n'avaient pas le choix. Elle est morte d'idiemante ou tournée autour d'elle. Elle meurt de façon ultra digne. Il y a R2-D2 qui pose la même tristesse que quand Yoda meurt. Le même son, le même... Voilà. Il y a cette espèce de scène où tout le monde vient au niveau de sa tombe. Ça, c'est quasi biblique, quoi. C'est un truc qui était quasi biblique. On peut en rire, mais moi... C'est un adieu à l'actrice aussi. Enfin, voilà. Ils l'ont bien fait parti en. D'ailleurs, il y a une personne dans le groupe qui dit adieu à notre princesse. Là, moi, je dois t'avouer... Sors les mouchoirs. Ouais, peut-être pas, mais si, quand même. Franchement, je me suis dit elle est belle, il est beau, cet univers, pour ça. C'est un univers qui est capable d'enterrer ses acteurs dans le film, quoi, en disant, voilà, cette nana, elle a eu un rôle hyper important et tu dis, Abraham, il fait ses obsèques dans le film, quoi. Ah oui, c'est carrément ça. C'est ultra balèze, c'est ultra beau et moi, ça m'a touché. Moi, ça m'a touché. Pot d'Ambron est fine. Ben oui, il gagne en épaisseur, c'est sympa ça. Beaucoup, ouais. Donc, là, on s'adresse aux gens qui ont vu le film. L'histoire, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont regarder la partie spoil sans avoir vu le film, c'est que l'Empereur veut relancer son empire, il lance le dernier ordre, il déclenche le dernier ordre et donc, il a toute une armée planquée sur cette planète et voilà, il essaye... Depuis 30 piges, voilà. Depuis 30 piges et il appelle les gars du premier ordre, il leur dit maintenant, c'est moi le boss et en fait, Kylo et R.S. vont se liguer contre lui pour le tuer. Est-ce que Kylo Rent veut vraiment tuer l'Empereur pour prendre sa place ? À aucun moment, on y croit en fait. Même lui-même ne le dit pas. Il dit, c'est toi qui va aller tuer. On va aller tuer l'Empereur mais il n'a pas vraiment une véhémence de dire je vais rétablir l'Empereur en fait. C'est plus, il veut prendre sa place. Tu trouves ? je n'ai pas senti ça comme ça. Jusqu'à un moment justement où il voit son père et il sent que sa mère est mort où il y a un retournement où il y a un retournement de situation où on redevient gentil. Est-ce que sa mère... Alors déjà, premièrement, est-ce que sa mère meurt tout de suite ? Je n'ai pas vraiment l'impression puisque son corps disparaît au moment où lui meurt puisque lui meurt. Au moment où lui meurt, son corps disparaît. Donc, est-ce que ça ne met pas une espèce de stase de la force pour l'accompagner dans la bienveillance de tout le reste ? À partir du moment où sa mère s'allonge et donc, de prime abord, meurt, on a l'impression qu'elle rentre dans une espèce... Je fantasme peut-être. On a l'impression qu'elle rentre dans une espèce de stase de la force où elle apporte tellement de bienveillance à son fils que son fils reprend conscience de ce qu'il faut. Et au moment où lui meurt, Frups, son corps disparaît à elle. Donc, je me suis dit, tiens, parce que moi, la première chose que je me suis dit, c'est qu'elle est morte, son corps va disparaître, c'est une Jedi. C'est une Jedi. Donc, son corps va disparaître et son corps ne disparaît pas tout de suite. Je me suis dit, tiens, pourquoi son corps ne disparaît pas tout de suite ? Tous les Jedi ne disparaissent pas, attention. Tous les Jedi ne disparaissent pas, non, 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 c'est vrai. Mais, oui, parce que, oui, d'ailleurs, Kwaï-Gonji ne disparaît pas, ce qui est honteux. Mais, elle, en l'occurrence, on a l'impression qu'elle n'a pas fini son travail, tu vois. Et après, ça fait que tous les Skywalker, ils disparaissent. Aussi, ouais. Alors, le bisou. Ouais, purement gratos, ça sert à rien. Ah non, ah non, ah non, c'est génial, non, c'est génial. Non, c'est génial. Ça n'a pas de sens. Pendant deux épisodes, il veut la buter, il veut la convertir. Ouais, mais là, c'est Ben. Ouais, mais là, c'est Ben. Ouais. Elle lui dit. Ouais. Elle s'éveille, elle dit Ben. Donc, elle était amoureuse de Ben depuis le début ? Elle était amoureuse, elle avait des sens. Elle lui dit aussi. Quand il lui dit, je t'ai tendu la main. Elle a dit, mais c'est la main de Ben que je voulais prendre. Et, et ouf, Finn ne lui dit pas qu'il est amoureux d'elle. Et ouf, elle ne copine pas avec lui. Et ouf. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, mais on le sait qu'elle est amoureuse de Ben. Ça se voit, ça crève les yeux. Mais est-ce que ça sert vraiment dans l'histoire ? Bah, je trouve que c'est un... ça sert dans l'histoire parce que non seulement elle avoue qu'elle est amoureuse de lui, enfin, on est des vieux, nous, on voit quand les jeunes se bécotent. ça pétait la vue que ces deux gamins-là, ils étaient fous amoureux. Ces deux personnages-là, ça pétait la vue qu'ils étaient fous amoureux. Ouais, ouais, mais... Mais si, elle l'embrasse et chose, merci Abraham, merci, il meurt. Et ça, c'est génial. Parce que je me suis dit, s'il l'embrasse et qu'il ne meurt pas, le film est acheté. Ah bon ? Ah ouais. Mais là, j'aurais préféré que ce soit elle qui meurt. Et moi, alors moi aussi, j'aurais préféré que ce soit elle qui meurt. On est dans un univers Star Wars. On ne tue pas non plus trop de gentils. Pas trop. On en flingue quand même pas mal. Mais là, elle l'embrasse. Au final, il meurt. Elle n'en est pas triste. Parce que c'est une Jedi et elle sait ce qu'est la Force. Elle n'en est pas spécialement triste de sa mort. Ouais, ouais, mais... Elle sait qu'elle le retrouvera dans la Force plus tard. Et... Entre guillemets, non. C'est ça toute la... À la fin, elle ne le revoit pas. Ben non, mais pas pour l'instant. Mais attends, elle va avoir une vie, la gamine. Ouais, mais le film se finit, terminé. Oui, d'accord. Mais elle va avoir une vie, la gamine. T'inquiète, il va y avoir des livres. C'est un peu... Non, non, mais moi, j'ai trouvé ça bien. Voilà, je trouve ça... Enfin... Son sacrifice, il est un peu... Un peu bof, je crois. Et sans compter qu'en plus... Entre guillemets, on s'en branle parce qu'à la fin, il n'a pas la rédemption qu'il aurait dû avoir. Ben si, il a la rédemption. Ben, il aurait eu la véritable rédemption, je trouve. Ben, ça aurait été comme son grand-père. On l'aurait vu, son fantôme apparaître à côté de Leïa. Oui, alors ça, c'est discutable. C'est-à-dire que cette scène finale où ce qui apparaît aux yeux de Rey, c'est que Luke et Leïa. Moi aussi, ça m'a chiffonné. Après, le problème, c'est... Bon, alors, on fait réapparaître Luke, Leïa et Ben. Ah ouais, mais si on met Ben, on met Yoda aussi. Ok, bon, on met Yoda. Ah mais si on met Yoda, on met Hayden Christensen en Dark Ador. Ah bah, ok. C'est là où je dis... Là, tu te retrouves avec tout le concile, quoi. Bah, c'est là où je dis... Alors, ça aurait été une belle scène. Ben, tout le concile de Jedi en fantôme qui réapparaît autour d'elle. Parce qu'ils font tout le monde. Bah, moi, je vais. Moi, je dis que c'est pas elle qui aurait dû rester à la fin. Ça aurait dû être Ben. Ouais, mais tu peux pas. On est dans un film profondément ussonien, comme ça se dit. Et non, tu peux pas. D'où le hold-up de l'ascension de Skywalker. Du coup, d'où le hold-up de l'ascension. Parce que pour toi, ce qui était justifié, c'est que vu le titre, ça devait être un Skywalker. Et la pirouette, c'est de dire qu'elle se revendique Skywalker. Parce qu'à la fin, elle se dit, je m'appelle Rey Skywalker. En gros, tout le monde peut devenir un Skywalker. Et là, je rejoins ce que tu me disais tout à l'heure. C'était que le fait qu'elle n'ait ni père, ni mère, ni destinée faisait que n'importe qui et n'importe quel enfant, en l'occurrence, ces petites filles, pouvaient s'identifier à elle. Et que maintenant, étant donné qu'elle est l'élue, la petite fille de Palpatine, ça met à mal, en fait, cette destinée ouverte à tous et à toutes. Ça, c'est vraiment... Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est dommage. Enfin, en tout cas, tu m'as ouvert les yeux là-dessus. C'est vrai que ça, c'est dommage. Ok, autre chose. La musique, les morceaux qui sont inédits, parce que malheureusement, on a pas mal de... Là, on va faire un espèce de patchwork. On a fini notre retour. Et là, on va vous balancer tous les flashs. Parce que bien entendu, comme on l'a vu qu'une fois, on a des flashs. Ouais, ouais, ça va partir un peu dans tous les sens. La musique, ouais. Il y a quand même pas mal de morceaux qui se sont tirés des autres. Mais tous les inédits, moi, j'ai bien aimé. Moi aussi, moi aussi. La première flash qui me vient, je ne sais pas si t'as fait gaffe, il y a beaucoup de Stormtroopers qui ont une voix de femme. Ouais, ouais, ouais. Bah ça, c'est le World... T'as vu, j'ai dit Stormtrooper. C'est le World... World monde... Il y a beaucoup de Stormtroopers, voilà, qui ont des voix de femme. Il a beaucoup plus insisté sur l'origine de ces troopers en disant que c'était des enfants qui étaient enlevés. Moi, c'est, comme on l'avait dit, une info que j'avais complètement zarrée. Je me suis fait troller la gueule. Enfin, non, pas, pas. Non, il y a un abonné qui m'a dit, attention, fais gaffe. Mais après, je peux vous dire qu'il y a plein de gens qui m'ont craché dessus. Là, il met bien l'accent sur l'origine. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Ouais. Un peu vrai d'où ? Ah oui, si. On n'a pas notre combat de sabre-laser ultime. Il n'y en a pas, ouais. Il y en a des beaux. Il y a des phases de combat. Oui, tout au long du film, t'as Rey et Kylo qui n'arrêtent pas de se battre un peu en projection. J'aime bien, moi, ça. Moi, je ne suis pas trouvé ça superbe. Moi, j'aime bien cette histoire-là parce que ça... Comme je te l'avais dit tout à l'heure, c'est un lien de la force, en fait. Ils sont liés par la force. Donc, finalement, à la fois la temporalité et l'espace n'ont pas lieu d'être quand tu es lié par la force. Le problème, c'est qu'ils sont liés, mais on ne t'explique qu'à la fin parce que, vu qu'ils font partie de tous les deux d'une énorme grande famille, je ne me rappelle plus le terme précis que raconte l'Empereur. Oui, il utilise un truc. Voilà. Brosse pareille, ça fait sortir d'un chapeau. Et c'est pour ça qu'ils sont liés. C'est pour ça qu'ils arrivent à se battre carrément dans des lieux opposés. Alors, je ne sais pas s'ils se battent vraiment parce qu'il y a un moment, au moment où il casse l'espèce de statue, enfin, le socle du casque, là. Lui, il est sur la planète et elle, elle est dans le vaisseau. Et quand ce combat prend fin, il y a un Storm qui regarde Kylo Ren. Oui, mais il a le casque qui est tombé à côté de lui sur la planète. Oui, mais en fait, il y a un Storm qui regarde Kylo Ren en mode, mais putain, qu'est-ce qu'il fout ? Et on a l'impression que le Storm, il est là depuis le début. Oui. Et qu'il voit un peu, il pourrait voir Ren, pas se battre dans le vide, mais être au moins, en tout cas, entrer dans une trance. Qu'on ne nous montre pas parce que ça n'a pas de sens. Mais voilà, en fait, le combat, est-ce que le combat est un vrai combat ou est-ce que c'est un combat mind, tu vois, dans l'esprit ? Ah non, c'est un combat, oui. Oui, mais c'est peut-être une allégorie, en fait. Je me demande si ce n'est pas une allégorie du combat. Si ce n'est pas, en fait, on est en train d'échanger, on est en mode... Et ça, c'était dans le vide qui était comme ça. Et ça se traduit par un... Mais bon, pour moi, ce n'est pas gênant. L'intemporalité et l'espace n'ont pas lieu d'être entre deux personnes qui ont la force. La scène où ils essaient d'arrêter le vaisseau, avec juste un bal de vent, c'était... Ouais, sympa, ça là. Comme ça. Personne ne croit en la mort de... Ouais, ouais, c'est l'espèce de vieux moment émotion où tu sais pertinemment qu'il n'était pas dans ce vaisseau. Et puis, 6 PO avec l'arbalète, c'est marrant. Ouais, ouais. On comprend, il y a plein de choses qui se déverrouillent. Et puis, bon, tu as un super perso qui est délingué, c'est Hux. Enfin bon, c'était déjà un perso en carton, mais lui, il fait un moment de bravoure un peu, puis après, il se fait... Alors, oui et non. Alors, moi, j'ai trouvé... Alors, comme je te dis, je trouvais qu'au début, je me suis dit... Ah ! Il va en faire quelqu'un de plus en retrait, déjà. Apparemment, il est rétrogradé. Il est un peu rétrogradé, finalement. Il est plus en retrait, il ferme un peu plus sa gueule. Et je me suis dit, tiens, ça y est, on va réussir à faire quelque chose d'intéressant avec ce mec. Ils en font le traître qui meurt comme un chien. Comme une merde. Ouais. Et tout le monde s'en fout. Ouais, ouais, tout le monde. Si, moi, ça m'a emmerdé, du coup. Parce que je me suis dit, ben non, t'allais faire quelque chose avec ce perso. Alors déjà, c'est moi le traître, ça, ça m'a fait chier. Je me suis dit, mais non, il fallait en faire un vrai méchant. Ouais, moi, pendant un moment, je me suis dit, ça allait peut-être être son père qui allait être le traître. Puis en fait, non. C'est son père, l'autre ? Ouais. Ah ouais ? Ah, je sais pas, j'ai pas lu encore cette partie-là. En même temps, la vie de Huggs, j'ai pas lu le roman. Ah bon, ça t'intéresse pas ? Non, j'ai pas lu les mémoires de Huggs. Bon, non, je sais pas. Je suis un vieux traître et je me fais abattre par mon père comme une merde. Et donc, pas vraiment non plus de scènes de combat spatial. Alors, pareil, les gens vont nous dire, what ? On a un espèce de gloomy bulga à la fin qui est illisible. Ouais, puis on s'en fout un peu parce que c'est pas ça qui nous intéresse tellement. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à reproduire le retour de Guedal. L'enjeu, ouais. Où il y a un enjeu dans chaque élément. Il faut dire que leur plan est tellement... Pourquoi toute la flotte espériale a besoin d'une espèce d'antenne pour les diriger tout seuls ? Parce qu'en fait, sur la planète, il y a tellement d'énergie négative, d'électricité statique et tout ça, ça m'écouille, qu'en fait, les vaisseaux ne peuvent pas se coordonner. C'est ce qu'ils disent. Ouais, ouais, bon, ouais, ouais. Il y a un moment, ils disent, ouais, de toute façon, ils ne peuvent pas se coordonner. Donc, ils ont besoin... C'est au moment du décollage qu'ils sont fragiles. Et il faut fringuer ses frottes. Ils sont vraiment garés. Ouais, ils ont toute la planète pour se... Ils ont garé les 10 000 destroyers stellaires qui se font déglinguer en 2-4, comme d'hab. Ouais, alors, c'est... Voilà, bon. Il y a beaucoup de facilité dans le film, malgré tout. Il y a beaucoup de raccourcis. Ça va beaucoup trop vite. Mais voilà. Quand je dis qu'il n'y a pas de bataille dans l'espace, c'est qu'il n'y a pas, justement, comme on dit dans Le Retour du Jedi, un lien entre ce qui se passe... D'ailleurs, il y a un très beau clin d'œil de elle contre l'Empereur avec la fenêtre du plafond qui s'ouvre et qui lui dit, regarde, je vais flinguer tous tes amis. Mais ce n'est pas une redite. C'est un clin d'œil. Ce n'est pas du tout comme dans le 7. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Est-ce qu'on est sur 40 minutes ? C'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que, voilà, on reparlera du film. J'imagine qu'on fera une cantina avec les briscards qui sont en train de regarder le film aussi. On vous donnera la parole pour que vous nous disiez ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Essayez d'être bienveillant parce qu'en ce moment, j'ai des gens qui sont sympas, mais j'ai des cons aussi. En message. Donc, essayez d'être... Voilà. Mais je pense que, franchement... Voilà. Non, mais la vie des gens, c'est toujours... Oui, 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 la vie des gens. Je veux dire par là, il y a vraiment moyen, même si, comme toi, on n'est pas très fan du film, il y a quand même vraiment de la matière pour dire ça, c'était bien, ça, c'était pas mal, ça, c'était pas mal. Même s'il y a autant de matière de dire ça, c'était facile, ça, c'était... Je dirais pas, pas bien. Je dirais qu'il y a des choses qui sont des facilités. On n'est pas d'accord, mais c'est bien. Il a fait ce qu'il a pu. Il a fait ce qu'il a pu. Avec ce qu'il avait. Et il n'avait plus rien. Oui, oui, merci, Johnson. Merci, Johnson. Mais bon, quand même, le... On ne fait pas ça à un sabre, à une arme de Jedi, pour moi. C'est la petite phrase. Non, c'est vrai que ça, c'est la petite phrase. Vengeance. Carrément, carrément. Marc Hamill, il a... Oui, je pense qu'il a dû bien apprécier. Oui, il a dû aimer. En tout cas, en finale, moi, j'ai... Allez, je le dis, beaucoup apprécié cet épisode 9. Vas-y, vas-y, vas-y. Et toi, moi ? C'est le meilleur des... Des trois derniers. Voilà. Voilà. Et, bon, ben, ça... C'est pas le super fiasco, mais bon... Ça aurait pu être beaucoup mieux, quoi. Mais bon... Allez le voir. Faites-vous votre avis. Et puis, je pense que ça fera... Vraiment, le mot de la fin. Ce que j'aimerais, c'est que ça réconcilie la communauté. Qui est malade. Il y a beaucoup de haine. Il y a beaucoup de côtés obscurs dans cette communauté. Avec le 8. Qui a clivé. Qui a clivé. Et je reprends ce que disent les youtubers de l'univers Star Wars, comme Absolute et tous les autres. Ils en ont un peu marre de voir les gens s'arracher la gueule sur des contentieux de films. Parce que nous, là, on est potes. Oui, oui, ça va. On s'en fout. Mais il y a des gens qui ont vraiment vrillé. Et je pense que... Et j'espère et j'ai eu la bonne impression que cet épisode peut réconcilier tout le monde. Voilà. C'est mon mot de la fin. Acheter des saucisses. Acheter des saucisses. Pour l'enfer des saucisses. Parce que moi, j'ai mon Jean-Pierre Bosque juste à côté de moi. On a décidé de l'appeler Jean-Pierre Bosque. Vous comprendrez pourquoi. Oui, oui, je suis bien chaud. Et en même temps, c'est intéressant parce que la lumière n'est rien seule. Obscurité. J'aime ce rôle. Magnifique. Elle est belle, celle-là. Merci à tous. Je vais appuyer sur le petit bouton pour arrêter la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Pendant les vacances, on va jouer. Voilà, on va jouer. Et on va jouer. Et puis des fois, on va se filmer. Pas forcément tout le temps. Mais on va jouer. Et puis des fois, on va se filmer. Et quand on se filmera, on montrera. Et on vous partagera. Allez. Ciao. Et puis que la force soit avec vous, les loulous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Merci.